RMC, retenne sans flamme ! Conduis-toi comme un homme ! Qu'est-ce qu'il faut, mon Dieu ? C'est ça, ce que tu es devenu ? Le jeu de premier de Hollywood ! Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire ! Qu'est-ce que c'est que ces façons ? Faites entrer l'accusé ! C'est un courrier qui met les choses au clair. Le Real Madrid a informé plusieurs fédérations nationales qu'il ne libérera pas ses joueurs pour les Jeux de Paris. La fédération française en fait partie, évidemment. Explication donnée par le Real. Pour des raisons de santé, les joueurs ne peuvent participer qu'à une seule compétition pendant l'été. alors impossible de participer à l'Euro ou la Copa América. Et ensuite, les Jeux Olympiques, c'est une mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé. Il est pressenti au Real, il rêve de disputer les Jeux. On rappelle que le tournoi olympique, ça c'est un fait important, ne fait pas partie des dates FIFA et que les clubs n'ont aucune obligation de libérer les joueurs sur ces périodes-là, sur les périodes olympiques. Autre précision, et là elle est d'importance, l'Angleterre, l'Uruguay et le Brésil notamment ne sont pas qualifiés pour les Jeux, ce qui signifie que la mesure du Real cible... Concernent les Français. Surtout, prioritairement, les joueurs français. Alors ce soir, le Real Madrid est accusé de manquer de classe en interdisant les joueurs français de faire les JO. Le Real va être accusé par le procureur Roten. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà. Un Real Madrid défendu par un supporter du Barça, Manu Petit, bonsoir. Oh ben alors ! Bonsoir tout le monde. Maître Petit qui est là. Et le verdict sera rendu par un supporter madrilène, Moustapha, qui a composé le 32-16. Salut Moustapha. Bonjour. Salut Moustapha. Bienvenue Moustapha. Reste à l'écoute de ce procès. Je pars de loin, mon supporter du Real Madrid. Ah ben oui, mais parole à monsieur le procureur. Attends, t'avais un supporter du PSG. Non, non, mais je pars de loin, mais c'est pas grave. Pour vous, le Real manque de classe ? En fait, c'est très simple et tu l'as dit Benoît, les joueurs qui sont visés, c'est les joueurs français principalement. Donc moi, j'ai du mal avec cette stratégie-là, sachant que le Real Madrid peut remercier aussi beaucoup les joueurs français qui lui ont permis sur les dernières années, et ça date déjà avec Zinedine Zidane, avec d'autres, avec Karim Benzema. Je ne parle même pas de Raymond Coppa à l'époque, mais tous ces joueurs-là français ont permis au Real de gagner les plus belles des compétitions et de devenir, à juste titre, avec tous les titres gagnés, le meilleur club du monde. Donc moi, j'ai envie de retenir la classe des grands joueurs, des grands clubs, comme tu dois avoir la classe quand tu es un grand joueur, comme tu dois avoir la classe quand tu es un grand dirigeant, et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, et ce n'est pas que de cette décision-là, mais ça se cumule que, oui, il manque de classe trop souvent. La classe, ça ne s'achète pas. Vu que les Français ont beaucoup apporté au Real, moi, j'estime que, déjà, envoyer une lettre comme ça, c'est montrer ton autorité, en disant, oui, il n'y a personne qui est au-dessus de la Maison Blanche, c'est moi le patron, c'est comme ça que ça se passe, et vous devez accepter. Il n'y a même pas d'échanges particuliers. Déjà, s'ils bloquent les joueurs, principalement les Français, comme on l'a dit, s'ils visent Kylian Mbappé, qui va certainement signer au Real Madrid, s'ils visent Chouameni, s'ils visent Kamavinga, s'ils visent Fernand Mendy, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent faire les JO, tu peux t'arranger, parler en sous-marin avec eux, et te mettre d'accord en disant, les gars, deux compétitions de suite, c'est injouable, c'est ce que je disais hier. Donc c'est pour ça que, en gros, je peux comprendre la position du Real Madrid, le fait d'être méfiant, mais la classe, ça ne s'achète pas encore une fois. Et surtout, quand tu t'appelles la Maison Blanche, le Real Madrid, que tu as tout gagné, que tu gagnes tout tous les ans, dire que tu peux aussi accepter qu'un joueur comme Kylian Mbappé a envie de représenter son pays au JO, à Paris, et tu vas le perdre un mois. Et alors ? Et alors, est-ce que c'est grave ? Il aura signé cinq ans s'il signe au Real Madrid. Ce n'est pas bien grave de laisser la petite période de deux mois. Au contraire, je pense que ça va dans le sens de la stratégie, de la relation avec le joueur, parce qu'un joueur respecte aussi un club et le club doit respecter les joueurs. Je crois que c'est réciproque. Parle de la défense, Maître Petit. Mais c'est du grand n'importe quoi, ce que je viens d'entendre. C'est du grand n'importe quoi, tout simplement. La France n'a pas pour quoi apporté au Real ? Le Real a apporté beaucoup au football, d'une façon générale, et c'est réciproque. Je veux dire, c'est un prêté pour un rendu. Donc moi, quelque part, quand je vois depuis le Covid, c'est ce que je t'ai expliqué au téléphone aujourd'hui, depuis le Covid, on a eu des préparations physiques et mentales complètement tronquées. On a eu après un mondial au Qatar qui a complètement chamboulé les championnats. Et d'ailleurs, on a vu les dégâts que ça a fait du côté du Paris Saint-Germain, avec des joueurs qui sont revenus complètement la tête en vrac. Derrière, on s'aperçoit quoi ? Quand on enchaîne Euro, Mondial et compagnie, on est en fin de saison. Il n'y a quasiment pas de vacances depuis quelques années au niveau des joueurs. Là, on arrive en cette fin de saison. T'as l'Euro avant et t'as la Copa América également. Et tu as les Jeux Olympiques, qui, tu l'as dit, fort justement, qui est bloqué par des dates FIFA qui se mènent une guerre incroyable. Quand la FIFA ne jette pas son dévolu sur l'UFA, c'est sur le CIO. En fait, chacun regarde ses propres intérêts. Aujourd'hui, qui est l'employeur de ces joueurs-là ? Du futur club de Kylian Mbappé ? Si Kylian, il y a deux ans, il avait décidé de rejoindre le Real Madrid, peut-être qu'il aurait pu participer aux Jeux Olympiques. Mais vu qu'il l'a fait à l'envers, le Real Madrid n'a pas l'intention de lui faire cette faveur. Puis rien ne l'oblige de signer tout de suite à la fin du championnat. Il peut très bien signer avec le Real après les Jeux Olympiques, puisqu'il est libre. Mais bon, comme on me dit qu'il y a une prime de 120 millions d'euros, voilà, dans quelque part, je me dis que l'argent est quand même peut-être plus important. Et rappelez-vous ce qu'a dit Kylian l'année dernière à une conférence de presse, qu'il a dit que si ça ne pouvait pas se faire, il n'irait pas au forcing. Donc déjà, il savait qu'il ne pourrait pas participer. Il a fallu simplement qu'il dise dans la prêche je vais faire les Jeux Olympiques pour que d'un seul coup, tout le monde, nous y compris autour de ce plateau, on s'intéresse aux Jeux Olympiques alors que tout le monde s'en fout royalement au niveau du foot. Non mais arrêtez de dire, dites les choses telles qu'elles sont. Les Jeux Olympiques, c'est magnifique, mais le football n'a rien à faire dans les Jeux Olympiques dans la mesure où c'est un sport professionnel de milliardaires. Et c'est pour ça que je te dis que le Real Madrid a tous ses droits en tant qu'employeur de ne pas mettre autant d'argent sur un joueur qui va revenir cramé, c'est-à-dire qu'il va être opérationnel quand ? Au mois d'octobre, novembre ? À la fin du tournoi olympique, c'est le 10 août. Mais voilà, c'est ce que je te dis, c'est un non-sens sportif. Le verdict du juge Moustapha, qui remporte ce procès Moustapha alors ? Je ne sais pas qui le remporte, je vais dire que je suis un peu plus du côté de Manu, mais je comprends ce que veut dire Jérôme. Dans le sens où Kylian Mbappé, ce n'est pas un secret pour personne, il en a parlé il y a déjà très longtemps, il n'en a pas parlé hier qu'il voulait participer aux Jeux olympiques. Maintenant, effectivement, moi je suis d'avis que les Jeux olympiques, on ne prie pas Kylian Mbappé de l'Euro ni d'une Coupe du Monde. Personnellement, je trouve que les Jeux olympiques, ce n'est pas non plus... Mais je veux comprendre qu'il va y rajouter cette ligne à son palmarès. C'est un compétiteur, il a sûrement envie de gagner tout ce qui est possible avec son pays et c'est tout à son honneur. Maintenant, quand Jérôme dit qu'il va sûrement signer pour 5 ans, s'il rate un mois ou je ne sais quoi, ce n'est pas grave, en fait, c'est le Real Madrid. C'est-à-dire qu'en fait, on signe Kylian Mbappé, s'il faut faire un triplé la première année, c'est triplé première année. Le Real Madrid, on n'a rien à faire des Jeux olympiques. Ça aurait été par contre pour l'Euro ou une Coupe du Monde qui dit ça parce qu'ils ont peut-être peur qu'il se blesse, parce qu'ils ont peut-être eu des échos ou quoi que ce soit, ils veulent essayer un peu de l'empêcher de faire ça. Ça, oui, j'aurais trouvé ça plus problématique. Mais enchaîner Euro plus Jeux olympiques et après dire oui, mais c'est pas grave s'il rate un mois, il a signé pour 5 ans. Non, en fait, le Real s'en fout. Si pendant 5 ans, il faut qu'il gagne 5 fois la Ligue des Champions, 5 fois la Liga et que Kylian Mbappé fasse 60 matchs par saison, c'est leur droit de le vouloir. C'est pas les Jeux olympiques. Mais je peux comprendre ce que veut dire Houghten. C'est un verdict nuancé, mais la victoire de ce procès pour Manu Pétain. Il aurait pu que les Jeux olympiques soient dans une saison. Exactement. Ça, ça n'arrivera jamais, la présence de l'employeur. Ils se durent une telle guerre entre eux que... C'est dommage, c'est dommage parce qu'à l'arrivée, ça va commencer par une petite friction. On recevra le dossier en tout cas.